Salut à tous, c'est mes vidéos et nous voici donc pour Sonic the Hedgehog 2, la suite de Sonic le premier nom sorti en 1992, ce jeu nous propose déjà l'arrivée d'un nouveau personnage en la présence de Miles Power Details, et donc ça nous donne aussi accès à un mode de joueur versus, sur une course pas très intéressante, mais je t'ai pas demandé de démarrer, laisse moi le temps de parler, et donc aussi un mode option, les options ont un peu grand chose à part donc choisir de jouer Sonic et Taze, ce que je laisse souvent puisque comme Taze est quasi invincible dans ce jeu là, c'est à dire un peu moins longtemps qu'il y en veut et reviendra toujours, il est assez pratique, soit jouer uniquement Sonic, soit uniquement Taze, après là c'est le choix de type de mode versus, et enfin le Suntest, le Suntest il faut savoir qu'il ne sert à pas grand chose, à part bien sûr entrer un cheat code pour choisir son niveau, voire avoir la possibilité de déclencher un deuxième cheat code qui permettra de jouer avec Sonic en Super Sonic, mais ça je ne le ferai pas, je vais chercher vous même sur internet, on va jouer à la réseau, et voilà, et on va y aller, là alors petite innovation, alors que dans le premier Sonic, les mondes est divisé en trois parties, c'est à dire deux niveaux standard et un niveau boss, ici on affronte le boss dès le deuxième, donc dès le deuxième, comme je vais dire, partie du niveau, donc les niveaux n'ont plus que deux parties, ceux qui l'ont un peu plus court on dispose maintenant aussi d'un Spin Dash, qui permet d'accélérer à toute vitesse, c'est pas mal aussi autre innovation désormais, les bonus stages ne sont plus en fin de niveau, mais il suffit de trouver 50 anneaux dans un niveau, et vous allez atteindre un check point, si j'en trouve un, et justement là, vous voyez des petites étoiles qui apparaissent, là c'est simple, il suffit de se jeter dedans et là on arrive dans un dans un nouveau type type de bonus stage, ici on nous demande de ramasser un nombre d'anneaux précis pour avoir accès à l'émeraude, donc on nous en demande 40 voilà, j'ai déjà atteint un nombre de 40, là c'est bien le premier AT c'est simple, on a un nombre précis, on a des anneaux, on n'a pas de difficultés, à partir du deuxième, on a des obstacles qui vont commencer à gêner la route voilà, et là on demande 140, ça peut aller vite il n'y a plus de 3, et voilà, avec ça je devrais être tranquille et voilà, on a un émeraude et là désormais il ne faut plus faire ça 6 fois, mais 7 fois, parce que désormais on passe à 7 émeraudes qui permettront de transformer Sonic en Super Sonic, une grosse référence à DBZ pour ceux qui n'auraient pas remarqué malheureusement c'est quand on revient dans le niveau, on n'a plus nos anneaux, c'est un peu dommage surtout si on en avait plus de 50 une autre chose aussi assez marrante c'est comme dans le humble, on sauve des animaux et parmi eux il y a le Flicky, un petit oiseau bleu comme on vient de voir justement ici et qui a particularité d'utiliser la palette couleur de Sonic chose assez marrante, c'est à dire que une fois que Sonic soit en Super Sonic, les Flicky seront dorés et quand on mettra la cartouche Sonic et Snookle et qu'on jouera avec Snookle le Flicky sera rouge et voilà, on a fini le premier on continue allez hop bien sûr on peut aussi jouer à tout moment à deux joueurs le deuxième joueur prendra donc le contrôle de Taze et ce qui sera très pratique puisque pouvant amener un scy Sonic dans des endroits en hauteur à laquelle il ne pouvait pas avoir accès à laquelle il ne pouvait pas avoir accès à laquelle il ne pouvait pas avoir accès à cette Taze sale tête pique allez hop, on continue on continue on va essayer d'aller jusqu'au premier boss petit innovation sur les décors ces fameuses spirales et voilà premier boss toujours ce bon vieux robotnik donc c'est assez simple à battre si on prend son temps et qu'on va du fumeur on peut facilement le battre sans se faire toucher une seule fois et voilà et voilà et voilà plein de petits flikis et de petits écureuils qui s'en vont d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas les flikis c'est en fait une mascotte de Sonic mort née quoi c'est à dire à l'époque où Sonic cherchait euh, de Sega qu'est-ce que je raconte ? Sega cherchait encore une mascotte avant de créer Sonic ils en ont essayé plein à savoir ou pas ou pas de Phantasy Star ils ont essayé qui d'autre ? euh Alex Kidd bien sûr il y a eu Fliky je suis ton qu'il y en a d'autres mais je ne suis pas sûr il y a eu Wonder Boy c'est pas du tout oui oui je vais essayer de faire comme le deuxième niveau en entier ça va vite là on a du mafile d'ailleurs je trouve que j'ai perdu taise d'ailleurs chose assez marrant pour ceux qui possèdent des compilations sorties sur PS2, PS3 ou sur Xbox 360 ce qui est assez marrant c'est que là on a ce qu'on appelle des sauvegardes émulateurs c'est à dire on peut sauvegarder n'importe quand ça permet de rendre le jeu beaucoup plus facile et aussi permettre de recommencer là où on a raté et ainsi pouvoir par exemple récupérer rapidement tous les émeraudes je l'ai essayé sur Sonic 1 il y a pas longtemps et j'ai fini le premier Sonic en une journée alors que ça faisait un boy que j'avais pas rejoué et dès le troisième niveau dès la fin du troisième niveau j'avais déjà les six émeraudes c'est pour dire ah non ah le con ah le piège ah le piège à la con on va prendre ça d'ailleurs j'ai souvent lu que Sonic 2 était un des Sonic les plusieurs faut dire que j'ai pas trop joué donc je sais pas je sais pas si c'est vrai ou non donc comme j'ai pas trop joué donc j'ai pas fini moi j'ai surtout fini le mag et Sonic et Snookle c'est pour dire qu'on a toute la bourse je sais pas si je sais pas pas je sais pas si j'ai pas du tout je sais pas si j'ai pas du tout je sais pas si je sais pas que je sais pas vous on va aller par là il n'y a pas de checkpoint ici c'est pas possible c'est merdé ici en tout cas le 2 est sympa quand même même si mon noir reste mon préféré et avec son XCD le 2 est resté sympa surtout même si je ne peux pas me verrer au Taze il faut se dépêcher avant de se noyer saleté il monte voilà d'ailleurs nous sommes plus noyants super semi et voilà alors ici il faut prendre son temps avec des plateformes à la con sinon on crève comme un con il est pas là il y avait un checkpoint ici alors là le gros piège surtout pas de soucis tu le... le machin voilà on me ressort voilà allez plateformes plateformes on doit être arrivé bientôt au boss que trop fort ouais j'arrive au boss et je me fais flinguer et je me noie comme un con ouais alors là là je crois que c'est mon plus... il m'a déjà arrivé des... j'ai déjà eu des boulettailles mais là je crois que c'est le meilleur j'arrive au boss je meurs avant de... alors là cette là je crois qu'elle va être facilement 1ère ou 2ème dans mon top 5 des plus gros ratageants de mes vidéos voilà je ralentis là et je vais pas plus loin allez hop elle est un peu conne cette version de la machine de Robotnik tiens et bon et t'es il n'y a pas raté de crever pendant... pendant le combat on va se demander pourquoi hop et voilà des petits vautours et des petits lapins enfin des petits deglons plutôt bah je vais arrêter là donc c'était pour montrer au moins les deux premiers niveaux de Sonic 2 sorti donc en 92 en my drive et on se retrouve donc pour Sonic 2 Egg Knuckles allez bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti